Grand-Papa Groyon par Katrina Moore Le grand-père de Daisy vient en visite de la Chine pour la première fois, et Daisy a vraiment hâte de le rencontrer. Elle organise une foule d'activités pour qu'ils s'amusent ensemble, comme prendre le thé et jouer dans la neige. Mais quand Yé arrive, Daisy le trouve moins agréable qu'elle l'avait imaginé. Tout au long de la semaine, elle essaie toutes sortes de choses pour le rendre moins grognon. Sera-t-elle capable de faire sourire son grand-père avant qu'il retourne chez lui? Les enfants adoreront cette histoire drôle et chaleureuse au sujet des différences culturelles et des relations intergénérationnelles. La grève des câlins par Simon Boulris et Francis William Réaume En ces temps de pandémie, notre vie entière est bouleversée. Nos repères ne sont plus les mêmes. Les cinq enfants de la famille Riendo-Regato, comme toutes les familles, doivent aussi composer avec cette nouvelle réalité, qui amène son lot de désagréments. Ce qui leur manque le plus? Les câlins de leurs grands-parents Une grand-mère formidable Par Caroline Rock et Estelle Means Basile va passer des vacances chez sa grand-mère. Lui qui s'attendait à manger des crêpes, écouter des histoires et la voir coudre et tricoter, il fait la découverte d'une grand-mère dynamique qui l'embarque dans une course folle. Quelle grand-mère! Mon grand-père s'efface Par Barou et Gilles Baume On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, je t'aime. Ils sont magiques ces mots-là, ils ne se laissent jamais oublier. Pour les cent ans à venir, il faudra que j'y pense. Voilà encore une chose que tu m'auras apprise, grand-père. Un album qui évoque subtilement les facéties de la mémoire et les jeux d'un petit garçon avec son grand-père qui doucement s'efface. La belle aventure Par Gérald Guerlet À chaque vacances, ou presque, mes parents me déposent chez mon grand-père. Cette fois, papy m'a promis le plus extraordinaire de voyage. Mais avant de partir, il nous faut la panoplie complète de l'aventurier. En route! Allez Mimi Par Amandine Pugh et Gilles Baume Mimi n'est pas commode. Quand je vais chez elle, je traîne des pieds. Aujourd'hui, elle a décidé d'enlever les roulettes de mon vélo. Les top 3 de Théo Par Daniel Agneus et Wendy Medour Théo adore les top 3. Théo adore parler avec son papy, même si celui-ci ne lui répond plus. Théo adorerait découvrir les top 3 de son papy. Entre ici et là-bas Par Valérie Fontaine Salut, c'est moi Vincent. Chaque fois que je te parle, je me présente. Je me demande toujours si tu me reconnais. Tu es mort avant ma naissance. On n'a jamais eu la chance de se faire un câlin. Même si tu n'es plus là, tout le monde me parle de toi. Même les gens que je ne connais pas. Il paraît qu'on aurait pu bien s'entendre, toi et moi. La cabane Par Marie Despléchins et Glenn Chaperon Cet été, Nadia a un grand projet. Elle voudrait une cabane. Mais quand ses grands-parents décident de la construire à sa place, la petite fille part se réfugier dans les arbres avec ses amis imaginaires. Le grand livre des petits trésors par Nadine Robert Tetsuo a un beau sac rouge que sa mamie lui a donné. C'est pour mettre les trésors qu'il trouve dans la nature lors de leur promenade. Avec elle, il découvre des objets, les observe et apprend à les nommer. Imagé et documentaire à la fois, cet album invite à une balade dans six lieux différents. Tu te souviens de moi? Par Phil Cummings et Owen Swan Tous les jours, Anna se rend à l'hôpital pour voir son grand-père. Ce dernier a cependant du mal à se souvenir de sa petite fille. Ensemble, ils se remémorent les plaisirs simples, le goût du miel sur une tartine chaude, l'odeur de la pluie en été et la fabrication de petits chapeaux en papier. Mon amie Agnès par Julie Flett Caterina se sent un peu perdue après avoir quitté le bord de la mer pour la nouvelle maison qu'elle partage avec sa mère. Mais elle rencontre bientôt une voisine âgée qui partage son amour pour l'art et la nature. Karate Kid Sera-t-il prêt à temps pour le fameux tournoi de la vallée? Qui va bercer Zoé par André Poulin C'est l'histoire d'un bébé avec une peine si grande qu'il ne peut même pas pleurer. C'est l'histoire d'un bébé qui pleure et qui crie pour se faire réconforter. qui pleure et qui pleure et qui pleure. Sous-titrage Société Radio-Canada